salut youtube aujourd'hui je voulais te faire une vidéo un petit peu particulière qui change un petit peu du format habituel jean-marie bigard ruiné je ne t'apprends rien tu as dû voir ça sur les réseaux sociaux tu as peut-être dû voir ça également donc sur nos chaînes sur bfm ou sur d'autres chaînes de télévision donc jean-marie bigard s'est exprimé sur plusieurs plateaux en expliquant qu'il était totalement ruiné et pour moi c'est c'est tellement ça veut dire tellement de choses cette phrase il faut savoir justement l'interpréter et savoir qu'est ce que ça signifie derrière concrètement donc jean-marie bigard fait partie donc des plus grands humoristes donc actuels c'est quelqu'un on le sait qui a gagné beaucoup beaucoup d'argent donc aujourd'hui ce qu'il explique c'est que bah vu qu'on est on a été confiné plusieurs fois bien entendu peut pas faire de représentation comme beaucoup de personnes tout ce qui est lié à l'événementiel est clairement impacté donc il nous annonce ça il nous annonce qu'il est ruiné que il a voilà il a distribué trop d'argent à son ex femme à son fils etc etc donc ça ok c'est entendable pas de souci mais c'est quand même très choquant c'est quand même très choquant puisque comment une personne qui a gagné autant d'argent peut se retrouver demain à nous dire qu'il est ruiné ça choque très clairement ça choque mais justement ça doit te faire comprendre quelque chose et c'est d'ailleurs ce qui arrive aussi pour beaucoup beaucoup de personnes qui ont joué au loto qui ont gagné des dizaines de millions d'euros d'un coup d'un seul sur leur compte bancaire et qu'on a appris que quelques temps après et bien ils se sont retrouvés en faillite mais plus de sous plus rien du tout alors qu'ils avaient des dizaines de millions d'euros sur un compte bancaire qui sont arrivés d'un coup d'un seul ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé pour clairement jean-marie bigard et pour toutes ces personnes qui se sont retrouvées et bien ruinées comme ils l'annoncent c'est eux qui l'annoncent moi j'invente rien c'est juste ce que eux reflètent et ce qu'ils expliquent grand public tout simplement ce que ça reflète c'est qu'ils n'ont pas cette ils n'ont pas eu cette éducation financière tu le sais quand on est on a donc une éducation donc scolaire une éducation on nous apprend effectivement voilà tout ce qui est important à savoir et ensuite après suite à ça et bien on nous apprend à travailler donc on nous apprend à travailler dans une entreprise donc à devenir un salarié d'une entreprise à travailler tout simplement il reste une troisième forme d'éducation qu'on n'en parle jamais en france et on n'en parle pas on commence à en parler dans certains pays mais en france on n'en parle pas il n'y a jamais d'éducation par rapport à ça il n'y a jamais de formation il n'y a jamais de cours il n'y a rien de tout ça c'est l'éducation financière c'est à dire qu'on est incapable de nous apprendre aujourd'hui eh bien l'argent comment gérer son argent tout simplement c'est comment gérer notre argent comment gérer des flux d'argent qui peuvent arriver d'un coup d'un seul quand on est par exemple une voilà quand on est quelqu'un de connu de reconnu ou quand tout simplement on a gagné une grosse somme d'un coup d'un seul on est on nous a pas appris à l'exploiter et donc ça crée des vrais des vrais problèmes et ça crée des vrais chocs et ça et ça crée des vraies catastrophes humaines puisque ces personnes là se retrouvent d'un seul coup avec beaucoup d'argent donc on sait les conséquences de tout ça ça va s'acheter des belles bagnoles des belles voitures des comment dirais-je des beaux appartements des choses qui servent à rien que du passif ce qu'on appelle donc du passif du passif du passif c'est à dire que c'est des choses qui baissent d'argent quand tu es très mal investi mais sauf que d'un seul coup tout ça s'arrête et c'est ce qui s'est passé pour Jean-Marie Bigard c'est à dire que d'un seul coup tout ça s'est arrêté comme beaucoup de personnes et si tu n'as pas cette éducation financière si personne t'a expliqué comment gérer ton argent tu te retrouves dans une grave situation tu passes d'un stade où tout allait bien à un stade où tout va mal parce que tu n'as plus de rentrée régulière cet argent tu ne rentre plus donc à un moment donné l'éducation financière c'est quoi c'est être capable de se créer un actif c'est à dire que c'est quelque chose qui va travailler pour toi c'est une action que tu vas mettre en place qui va travailler toute seule ou à l'aide de certaines personnes de certains outils ou autre ou toi aussi tu peux y participer parfois mais l'idée c'est que cette action en fait va travailler de manière assez mécanique et va te créer donc un actif c'est à dire que l'argent va travailler pour toi c'est pas l'inverse c'est pas toi qui vas être obligé de travailler pour aller chercher cet argent c'est l'inverse c'est à dire que c'est l'argent qui va venir à toi tu auras certes travailler au départ tu auras mis en place des choses mais ces choses là vont ensuite te permettre de générer de l'argent tous les mois tous les mois tout le temps et qui donc vont te permettre d'avoir une certaine assise tu peux t'asseoir confortablement tu sais que peu importe les crises, peu importe ce qui va se passer tu vas toi aussi être dans la tempête tu vas aussi souffrir ça va être compliqué, ça va être dur mais tu vas pas passer par dessus bord c'est ça que je veux dire tu vas pas couler tu vas pas couler et ce qui s'est passé avec Jean-Marie Bigard ce qui se passe c'est que tout simplement je pense, ça sera intéressant d'étudier c'est qu'il n'a pas su investir son argent dans des bons placements peut-être des produits financiers peut-être de l'immobilier peut-être des sociétés de l'entrepreneuriat mais peut-être dans des sociétés qui prospèrent il n'a pas su investir cet argent-là pour se créer des dividendes chaque année qui lui permettent justement de passer toutes les on va dire toutes les crises qui pourraient se passer ou toutes les tempêtes qui pourraient arriver et justement s'il avait su mettre ça en place aujourd'hui qu'il ne travaille ou qu'il ne travaille pas ça n'aurait rien changé c'est-à-dire qu'il aurait toujours son toit il aurait toujours de quoi manger il aurait toujours sa voiture et il n'irait pas sur un plateau justement annoncer qu'il est ruiné et c'est ça aujourd'hui l'éducation financière qu'on n'a pas et que tu n'as très certainement pas et que beaucoup de gens n'ont pas et qu'on apprend soit sur le terrain soit en compagnie notamment de personnes qui sont mieux placées que moi pour te l'expliquer notamment tu as des ouvrages que je te recommande de livres type Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki ça c'est on va dire c'est la bible de l'éducation financière je t'invite vraiment à lire ce bouquin Père riche père pauvre puisqu'il t'apprends absolument tout une fois que tu as lu ce bouquin là tu comprends et moi je l'ai lu et j'ai compris beaucoup de choses et notamment parce que je suis dans une période très difficile j'ai gagné beaucoup d'argent à un moment donné j'ai tout perdu à un autre moment j'ai eu cette capacité à me remettre en question à lire des bouquins à me former à me laisser inspirer par des mentors justement qui parlent de liberté financière et à un moment donné tu as compris et du coup tu fais toutes tes actions toutes mes actions que je fais aujourd'hui sont justement uniquement dans ce principe là me créer des actifs un maximum d'actifs pour que justement dans quelques temps et bien je sois vraiment libre financièrement et que je puisse et bien profiter de ma vie et peu importe les tempêtes comme là il y a eu des tempêtes cette année ça ne m'a pas du tout mis à genoux absolument pas absolument pas tu prends des tempêtes tu sens que c'est tu te prends des coups c'est compliqué mais ça ne t'empêche pas d'avancer ça n'empêche pas que ta société continue à croître enfin tes activités continuent à croître et toi en tant que personne tu as encaissé les chocs alors que là contrario ce qu'on vient de voir avec Jean-Marie Bigard c'est qu'au contraire lui tout reposait sur ses représentations plus de représentations plus de chiffre d'affaires plus de rentrée d'argent et donc plus rien et donc il annonce qu'il est ruiné j'espère que cette vidéo elle va t'inspirer qu'elle va te faire comprendre qu'aujourd'hui il est temps de passer à l'action de mettre en place des actions pour sécuriser ton futur sécuriser ton avenir si tu ne fais rien bien écoute tu pourras si tu as vu cette vidéo c'est que eh bien malheureusement tu n'as pas été plus loin dans cette analyse dans cette façon de réfléchir par rapport à qu'est-ce que c'est que justement l'éducation financière il y a plein de bouquins il y a plein de vidéos qui parlent de ça n'hésite pas et ça va te faire comprendre que notamment l'immobilier notamment l'entrepreneuriat eh bien te permettre te permettre justement d'aller dans ce sens-là et de mettre en place des actifs qui vont travailler pour toi tout ce qui a été dit à travers les plateaux c'est parce qu'en fait il y a eu beaucoup de passifs beaucoup 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 et les passifs malheureusement ça ne rapporte pas d'argent au contraire ça ne t'en fait que perdre on a terminé n'hésite pas à commenter n'hésite pas à rajouter des choses qui te semblent importantes dans cette vidéo n'hésite pas à la liker aussi n'hésite pas à la partager à tes amis à des personnes à qui ça pourrait aider dans le mindset dans la façon de réfléchir de voir ton avenir n'hésite pas à la partager n'hésite pas à la commenter c'est vraiment important que toi aussi tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu mets en place qu'est-ce que tu as mis en place en 2020 qu'est-ce que tu vas mettre en place en 2021 en 2022 etc qu'est-ce que tu vas mettre en place pour justement ne pas tomber dans ce piège où d'un seul coup tu retrouves que tu n'as plus rien terminé est-ce que ça ça pond à tout le monde tout le monde peut tomber dans ce piège absolument tout le monde on le voit bien même les meilleurs même les plus grands même ceux qui ont gagné beaucoup d'argent on voit bien ce qui est en train de se passer pour certains on a terminé je vais te souhaiter une excellente journée je te dis à très bientôt ciao ciao